Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Vous savez, j'ai été très longtemps absente sur les réseaux sociaux du fait de mon déménagement, de mon travail, voilà. Et donc, bon, là je reviens avec une petite recette de purée de potimarron avec son poulet en sauce. Et je vais vous annonce, voilà, je vais vous présenter brièvement, enfin présenter, je vais vous parler brièvement justement de l'agence qui m'a permis de déménager sans encombre, voilà, dans de bonnes conditions, voilà. Tout cela, je vous explique tout cela après le générique, voilà. Let's go ! Je vous avoue, la reprise est difficile, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut faire suer les échalotes tout juste. Donc notre poulet a été soigneusement lavé avec du vinaigre et du gros sel. Nous avons rajouté du persil, de la ciboulette, du sel, du poivre et un cube d'assaisonnement toujours facultatif. Vous vous souvenez qu'il fallait tout juste faire suer les échalotes afin d'incorporer le mélange du poulet préalablement assaisonné. Mais bon, j'ai dû m'interrompre parce que j'ai dû aller chercher mon fils en hâte. Mouvement de grève obligé, donc du coup, voilà, j'ai brûlé un peu les échalotes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Au bout de 2-3 minutes, on ajoute la moutarde. Sous-titrage ST' 501 On laisse cuire le tout pendant 20 minutes en première phase de cuisson à feu vif et en fin de phase de cuisson à feu doux. N'oubliez pas de rajouter votre sauce soja. Donc, les amis, voilà, l'agence qui nous a permis, voilà, d'acheter sans encombre, voilà. Ils ont été avec nous depuis, enfin, on a recherché. Et puis, une fois qu'on a eu une idée de ce qu'on voulait, ils ont été avec nous durant tout le processus jusqu'à la signature chez le notaire. Voilà, ce sont des gens vraiment très, très professionnels, impliqués dans leur travail et puis une équipe dynamique. N'hésitez surtout pas à aller, enfin, à les contacter sur leur site internet que vous voyez là. Et puis, voilà, à les appeler, voilà. Si vous avez des biens à vendre ou à acheter, n'hésitez aucunement, allez-y les yeux fermés. Et sur ce, hein, je reviens à ma cuisine parce que, hein, vous savez, je suis assistante maternelle agréée. C'est pas mon métier, mais bon, je voulais vous faire partager quand même ce que j'ai expérimenté de positif. Voilà, c'est tout. Voilà, revenons à notre petite cuisine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au bout des 20 minutes, vous coupez le feu et vous rajoutez votre crème liquide. Vous tournez le tout. Ça y est, c'est prêt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501